Bon, je m'appelle Guesan Barthélémy, je viens de Guitry, je suis arrivé ici très 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 malade, j'avais le haut qui était bloqué, les nerfs des épaules qui ne tenaient pas, la colonne vertébrale qui ne tenait pas également, le genou, c'était bloqué, je ne pouvais pas regarder à droite ni à gauche, le genou, qui l'a vu quand il est venu, qui l'a vu ? Le genou gauche était en flèche, il n'arrivait pas à marcher, et à travers la prière, deux semaines de prière, le genou a repris sa forme, deux mois après, toutes les douleurs ont disparu, aujourd'hui je suis libre physiquement, je suis en pleine forme, Lorsque je venais, mon fils était sorcier, et dans ma maison ici à Divo, au plateau, j'avais parmi les enfants, il y avait cinq qui étaient sorciers, contre moi sur le sang, contre ceux qui étaient... Ah, c'est toi ! Oui, oui ! Ah, tu as apporté une visette là ! Ah ! C'est le nid de chocolat ! Donc, sur les cinq sorciers, Dieu a fait grâce, quatre sont délivrés, il reste un, le têtu là ! Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas tête, on va l'aider, on ne peut pas le nommer déjà, c'est pas bon ! D'accord, c'est lui maintenant qui reste, et tous mes contacts étaient bloqués, tous mes contacts étaient bloqués, Dieu a fait grâce, durant le temps de ma maladie, je devais quatre mois de loyer. Et, Dieu a débloqué les contacts, je suis allé, l'honorable Yaho Patricia, qui est l'adédit du cabinet de la paix, mesdames, il lui a expliqué le problème, elle a payé les quatre mois du loyer. Applaudissements Elle est tellement contente, elle me charge de vous dire qu'elle va faire l'effort de vous visiter ici, dans ce centre-là. Applaudissements Non, on me sent que elle est légère après. Applaudissements Tu es là, là, oui, là, ça non pas quand elle est là. He, he, he he ! Ben, j'étais après pas recommenu, hein ! J'étais même pas recommenu, dis qu'elle est lunette qui est fatigué là. Ouais, ouais. Je ne pouvais pas me taire, il fallait parler. Je rends grâce à Dieu, je demande à Dieu de vous fortifier, de faire de sorte qu'il y ait beaucoup de témoignages ici. Donc on peut pas, voilà un peu ce que je voulais. Oui, on peut se coucher sur vous pour la prochaine, pour la construction. J'arrive vers l'année prochaine pour le projet de la construction, donc on comptera sur vous aussi pour tout ça. Voilà, on peut appeler le Seigneur pour ce qu'il y a. C'est à la télévision, j'ai vu, à ce moment-là, à 15 à l'école, je me suis débrouillée sur une avion. Quand je suis arrivé à Lidjan, j'ai dit à mes enfants que je viens, je m'avais à 15 à l'école. Quand je suis arrivé à Lidjan, on m'a dit que vous êtes ici. Quand je suis arrivé, quand j'ai mis pied dans sa salle, j'avais un diabète passion. Et puis, toutes les choses étaient bloquées. J'avais beaucoup de problèmes, mais quand je suis arrivé, le diabète est pâti. Tension est pâti. J'ai exigé pour toi. J'avais trouvé de télé, c'était bloqué. Je suis ici, je m'amérais le dire, les gens s'occupaient pas de moi. Je suis ici, ils ont dit que je me demandais pardon de retirer plein plein. Et ils voulaient me donner mon argent. Je voulais changer, je suis comme Kadhafi, je suis là-bas. Il n'est plus là, il voulait changer par le Canada. la personne qui a disparu mais je suis ici et puis il m'a appelé donc je rends grâce à Dieu et ce que tu es ici je suis dit ce matin c'est mon témoignage Amen c'est le Dieu que tu as rencontré à Divo, c'est le Dieu HM qui t'amène à réaliser le projet de voyage Amen Bonjour Papa Salut Je me nomme Abraham Godet je viens de Guitry c'est mon frère Guessant que je suis venu voir ici pour le saluer et c'est M. Guessant qui m'a convaincu avec les problèmes que j'avais les difficultés que j'avais m'a convaincu de venir ici avec mes enfants et ici je trouverai solution à mes problèmes et donc j'ai tout de suite ramassé mon groupe les enfants j'étais au nombre de sept nous sommes venus suivis à la première réception à la première réception tous ils étaient en tout cas dans la sorcellerie et ma fille qui passait le bac était poursuivie était même dans un cimetière où ils avaient tous été mis en urgence pour une déprogrammation chose qui a été faite aujourd'hui elle se sent bien en tout cas elle s'est retrouvée toutes ces difficultés et problèmes les maladies ont disparu en elle elle est aujourd'hui allée chercher ses dossiers à guetterie puisque le bacille le plus grand il était vraiment très possédé jusqu'à 350 de mois en tout cas il a été délivré et un tout sur les cinq en tout cas tous les cinq ont été délivrés je rends vraiment vouloir à Dieu moi-même j'étais une situation il y avait une situation de blocage je vivais ce problème depuis près de six ans et la personne qui me donne le plus depuis 2007 ce n'est que la semaine passée que la personne c'est vrai ma pangoua peine mais elle est venue en grève je sais qu'elle est en route je rends vouloir à Dieu je sais que le Seigneur a envie d'ouvrir ses portes aujourd'hui j'ai pu Dieu a ouvert une petite porte pour le monde j'ai pu inscrire tous ces enfants j'ai pu les inscrire je rends vouloir à Dieu mais j'ai confiance en Dieu que toutes les autres emplois en seront ouvertes et j'inscrire je voudrais dire merci et traduire toute ma gratitude à papa au prophète et à tous ses collaborateurs en tout cas merci et que Dieu fasse que ce centre que ce ministère avance et qu'il vous donne la longévité en tout cas délivré dès le peuple de Dieu je vous remercie Amen Amen je suis de Sago je suis de Sessandra au-delà de Sago ma mère vient de Nyango je... il est sur toi là ? il est sur toi ? oui c'est moi c'est moi c'est moi qui suis venu avec maman et donc je suis là pour témoigner de la gratitude de Dieu envers ma vie et ma famille en fait j'ai vu avec ma femme depuis 18 ans jusque là nous n'avons aucun enfant et cela nous a paru tellement bizarre on a fréquenté beaucoup d'églises et c'est après que nous avons décidé avec l'encouragement de ma femme à venir dans votre ministère quand nous sommes arrivés je me souviens à ma maman et avec les prières vraiment Dieu a révélé beaucoup de choses Dieu a révélé beaucoup de choses et c'est ainsi que ma maman a commencé à avouer beaucoup 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 de choses le fait que c'est elle qui avait bloqué notre emplacement c'est elle qui avait bloqué en tout ces filles qu'on pouvait alors ce tien et donc elle avait même envoyé des enfants en mission et c'est là ma nièce qui est là elle avait envoyé en mission elle a pris mon âme elle a pris l'âme de ma femme elle a pris l'âme de son papa elle a pris mon petit frère et toutes ces choses en tout cas plein de choses celle-ci c'est ma fille aussi c'est la nièce de madame elle aussi elle était venue en mission pour exterminer madame elle a réussi à prendre l'âme de la fille de madame sa petite fille le mari de sa fille et tout cela en tout cas beaucoup de choses sont passées mais ce n'est qu'ici que toutes ces choses ont été révélées et grâce à Dieu grâce à Dieu grâce à vos prières en tout cas Dieu a délivré ces enfants Dieu les a délivrés c'est vrai qu'elle a dit beaucoup de choses du fait que mon âme a été a été octroyée à la dame à qui elle devait un crédit mais je pense que si tout avait si tout est déjà révélé par Dieu je pense que tout est déjà accompli donc je voudrais rendre grâce à Dieu merci à Dieu de nous avoir été parié de la mort et de plein plein de choses on peut intervenir le Seigneur pour son témoignage alors c'est un lieu de délivrance nous bénissons le Seigneur et nous restons en contact voilà les potes sont grandement vêtes les contacts sont là vous pouvez de temps en temps vous ressusciter une fois dans le moins voilà alors que Dieu bénisse écoutez on va soutenir les témoignages tout ce qu'on appelle de délivrance on va les écouter non je veux dire merci à Dieu parce qu'il a permis d'acheter ma délivrance je t'ai une sorcière avant maintenant je ne suis plus une sorcière je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcière avant je t'ai une sorcière mais maintenant je ne suis plus la même grâce à Dieu ok que Dieu bénisse allez vous asseoir je t'ai une sorcière moi c'est un beau gars j'ai une sorcière je suis la soeur de ma maman à jouer ah ok ma fille est sorcière depuis longtemps elle était elle était sorcière depuis longtemps il y a beau parler moi je pense que c'était la plus humaine de moi qui a fait dans le verre cette sorcière elle ne fallait pas elle ne fallait pas mais après moi je dis merci à Dieu parce que vous n'avez plus la plus humaine moi même il aimait tout parce que je t'ai malade après moi il était malade mes prêts et mes soeurs ont prié pour moi ils m'ont soutenu financièrement et moralement moi vraiment je veux dire merci aussi merci pour vous pour rien je vais m'écouter déjà alors qu'est-ce que tu dis peu des gens qui croyaient pas la sorcièrement parce qu'il y a des gens qui croyaient pas les gens ils croyaient pas il y a des gens qui disent non ça n'existe pas voilà les gens ils disent que ça n'existe pas souvent les gens ils disent souvent les gens ils disent qu'on vous joue pour venir faire comme des films souvent les gens ils disent rencontrer tout et n'importe quoi ils pensent qu'on va vous jouer comme un loup d'un moment de faire un film et pourtant toi tu m'as jamais vu je dis ben voilà on te connait pas physiquement qu'est-ce que tu dis des gens qui croyaient pas la sorcièrement les gens qui croyaient pas la sorcièrement ils veulent dire qu'à la sorcièrement il existe rien le bon que c'est pas de notre faute nous sommes sociés mais nous sommes initiés à la sorcièrement ce que nous faisons nous ne voyons pas d'idées c'est la sorcièrement qui nous pousse à faire des choses des mauvaises choses alors donc tu te sens libérée c'est ça oui il y avait ça libérée c'est pas que le Seigneur alors Dieu t'a délivré maintenant il faut marcher selon la parole de Dieu il faut marcher selon Dieu quand Jésus délivre il faut le servir donc c'est une nouvelle vie c'est s'attacher à Dieu il n'est plus que l'humain voilà je suis madame Plétro je vis à Bijan mais je suis de Payota j'ai perdu j'ai perdu mon cousin donc je veux aider sa dernière fille mais avant d'aller chez moi il faut qu'elle passe pas ici parce que tous les enfants sont initiés à Payota et c'est ainsi qu'on l'a trouvée sorcière elle-même elle a nié mais après elle a reconnu elle a même dit qu'elle n'est même pas arrivée chez moi mais elle a placé des antennes elle a gâté mon lieu de vente donc je suis venue Dieu merci elle a été délivrée donc je vous remercie aussi depuis le mois de décembre j'étais hippo mais je suis passée à hyper et voilà mon médicament si je ne bois pas incomprimé mon cou s'arrête j'ai mal à la tête mais depuis que j'ai mis pied ici même incomprimé je n'ai pas pris encore on va l'écouter on va t'aider et toi tu as déjà placé caméra qui est FBI qui est commandé à un peu les sorciers on ne peut même plus aider les gens oui on t'écoute tu faisais quoi avant ? voilà pour résumer tu faisais quoi ? on n'a pas besoin de délire quand Dieu te libère de quelque chose c'est un témoignage quel est ton témoignage ? avant je détruis la vie des gens il a tué les gens maintenant je suis tombé dans la sœur sénérie je suis et tu es sûre que tu n'as plus retourné ? non jamais si tu retournes là-bas tu ne m'ouviens pas dire au loire de Mouradé tu ne m'ouviens pas ta tante ta tante elle t'a aidé à un moment là elle t'a aidé voilà parce que tu as fait sortir de la sœur sénérie déjà c'est déjà quelque chose donc seulement elle t'a beaucoup aidé il faut saisir l'occasion tu comprends ? voilà c'est vrai en parlant déjà de la sœur sénérie il ne faut plus recommencer d'accord ? il faut plus recommencer ok que Dieu soit béni allez-y bonjour je suis venue ici avec ma fille qui était son ciel par la grâce de Dieu elle a été délivrée je dis merci à Dieu d'avoir vous utilisé pour délivrer ma fille je n'ai rien vous venez d'où ? je viens de tout maudit ok ce matin je n'ai rien pour dire merci à Dieu mais je n'ai que le fluide de mes lèvres pour lui dire ce grand merci Amen elle parle elle ? oui elle parle on peut l'écouter ? oui il m'appelle extraordinaire il m'appelle Maman Angénie conscience j'étais son ciel j'ai maintenu grâce à Dieu j'ai supris son ciel mais envie de dire les gens j'ai interagé chez les gens maintenant j'ai fait plaisir mais si vous verrez à l'étant je vais refier je ne vois plus les choses je pense C'est un peu la chose. Un peu aplaume le Seigneur. Amélie, Dieu bénisse.